Valenciennes, 12e, reçoit Bastia, 5e au Heno, là où les nordistes sont invaincus depuis 15 matchs, 6 victoires et 9 nuls. Le Sporting n'aura donc pas la tâche facile pour enchaîner une 3e victoire consécutive, qui lui permettrait de se rapprocher plus encore du haut de tableau avec une 2e place synonyme de monter 5 points devant. Bastia est tranchant en début de rencontre et va ouvrir le score dès la 4e minute. Le centre de Vanden Kerkhoff est coupé par Franck Magri, 5e but de la saison pour Magri au bout de la 5e passe décisive de Vanden Kerkhoff. Toujours très offensif sur son côté, la défense nordiste dépassée et Stéphane Baic battu. Bastia est l'équipe qui a remporté le plus de matchs depuis la reprise, 7 au total. Valenciennes, l'équipe qui en a remporté le moins, une seule. On est tout proche du 2 à 0 avec le coup franc de Kylian Keboué et cette tête de Dominique Guidi qui va chatouiller le haut de la transversale de Stéphane Baic. Valenciennes n'y est pas du tout en ce début de rencontre, mais passée cette grosse opportunité du Sporting, et les joueurs de Nicolas Rabuel vont réagir avec des échanges de passes devant la surface de réparation Corse. La différence faite par Boutoutaou qui va trouver Adrian Gerbic en renard. L'attaquant autrichien va prolonger la frappe de Boutoutaou pour égaliser à la 25e minute. C'est la quatrième réalisation d'Adriane Gerbic, arrivée cet hiver dans le Nord, prêtée par Lorient. Johnny Placide ne peut intervenir, le changement de trajectoire est trop brutal. Un partout, c'est le score à la pause. Adrian Gerbic a marqué 4 buts en 6 matchs. C'est plus que lors de ses 64 précédents, Ligue 1, Uber Eats et Eredivisie comprise, puisqu'il avait été prêté la saison dernière à Adrian Gerbic, au club néerlandais du Vitesse Arneim, sans grande réussite. VEA s'est imposée une seule fois sur les 6 derniers matchs de Ligue 2 BKT face à Passia. Un nul et 4 défaites, dont l'allée, mais les nordistes vont passer devant avec l'inévitable Adrian Gerbic. Le doublé pour l'attaquant valenciennois, bien aidé par une intervention un petit peu mollassonne de Johnny Placide, qui n'a pas la main ferme. Auteur de 4 buts sur ses 3 derniers matchs, Adrian Gerbic, c'est vraiment le factor X. Côté VEA, Valenciennes même donc 2 buts 1 à la 48ème minute. C'est encore énormément de temps pour voir évoluer ce score. Des belles séquences pour les Valenciennois, mais au sortir de ces petits échanges, eh bien on est en déséquilibre. Et Passia va avoir une belle opportunité. Elle va être convertie par Franck Magri, le doublé à son tour. Magri qui répond au doublé d'Adriane Gerbic. Et ça fait 2 buts partout, 6ème but pour Franck Magri. Ballon bien décalé par Santelli. Magri qui fixe et qui trompe pour la 2ème fois de la soirée. Stéphane Bayic de partout, donc Valenciennes punie d'avoir joué un petit peu à la baballe au milieu de terrain. Et la contre-attaque bien menée par les Bastiais. Une dernière possibilité pour les Valenciennois. Avec cette volée, elle va être topée. Aucun danger pour Johnny Placide. 2 buts partout, score final. Un doublé pour Magri, côté Corse. Un doublé pour Gerbic, pour Valenciennes. Les nordistes 12ème enchaînent un 4ème nul d'affilée. Le Sporting 5ème est à 5 longueurs de Bordeaux, le 2ème.